Musique Musique Donc là ça permet de voir tous les quartiers. Donc on a le faubourg de Lille ici, le faubourg Saint-Var du Temple. On est en 1962, donc vraiment dans la réhabilitation des quartiers. Et on a le avant-après, donc on a la rue de la Targette, le chemin des bourgeois. Mais ce qui est important dans un quartier, c'est quand même les habitants. Donc là on est en 1926. Vous imaginez, c'est un gros livre qui est fait à la main. Et dedans, on note quartier par quartier le nom des familles. Depuis janvier 2015, soit au faubourg de Cambrai, au faubourg de Lille ou à du Temple, il y a des ateliers patrimoine avec la population, avec les gens qui habitent là. On se réapproprie le patrimoine local. Et dans ce cadre-là, il était prévu pour chacune des équipes de venir à la bibliothèque et plus spécialement aux archives. Et là, l'équipe du quartier vient se réapproprier des textes, des cartes, découvre un petit peu des choses très très anciennes et redécouvre la vie de leur quartier. Donc l'idée c'était de renouer avec l'histoire de son quartier et le patrimoine, pas simplement les pierres, mais aussi les archives, les textes, les cartes, les schémas, les différentes choses. Souvent une ville se construit par la géographie. Les Valenciennes s'est construite au confluent de deux rivières, l'Escaux et la Renelle. Et donc on voulait exprimer auprès de la population qui sera là aux journées du patrimoine comment au cours des siècles, Valenciennes a grandi, s'est défendue dans ses remparts, puis ensuite à l'extérieur de ses remparts qui ont été démolis. Donc en environ huit cartes, depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours, on montrera l'évolution de la ville intramuros dans les murs, extramuros dans les faubourgs. Donc Valenciennes par les cartes, ce sera une exposition qui durera tout le mois de septembre et qui sera dans le hall de l'hôtel de ville. Le musée est enfermé pour travaux. Il ne rouvrira que le jeudi qui suit les journées du patrimoine avec l'Expo Watteau. On voulait faire un petit clin d'œil à notre musée et à deux artistes valenciennois qui ont fait beaucoup de choses pour ce musée, qui sont Lucien Jonas et donc Brasseur. Et donc on a voulu reprendre une belle photographie de la coupole de Jonas qui se trouve à l'entrée du musée et le renversant Jonas parce que tout simplement, sur une très belle bâche, on aura un zoom de cette coupole qui sera installé dans le kiosque à musique. Et donc chacun pourra voir de très près des détails d'une fraise qui en fait se trouve habituellement à 20 mètres au-dessus de nos têtes. Souvent, on pense que le patrimoine n'est qu'un tramuros dans le centre-ville. Il y a aussi du patrimoine qui s'est construit tout autour et donc on trouvait intéressant que des habitants un peu plus éloignés du centre puissent eux-mêmes redécouvrir ce qu'il y a chez eux mais aussi inviter ceux du centre à aller voir ce qui se passe plus à la périphérie. Il y a toute l'histoire de la mine, il y a toute l'histoire militaire autour de Valenciennes. Il y a aussi encore un clin d'œil à l'époque 14-18 et 1815-2015, 200 ans, Valenciennes occupées pendant trois ans par les Anglais au sortir du traité de Vienne et de Waterloo. C'est aussi une période de cette époque qu'on présentera à la bibliothèque de Valenciennes. Une animation très festive avec un campement médiéval le samedi et un village d'artistes, de sculpteurs et de gens amoureux du patrimoine le dimanche. Voilà pour résumer ce que seront nos journées à Valenciennes. Sous-titrage Société Radio-Canada